Bonjour les fresseurs, bienvenue sur Nyanse Reborn. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire et ce que nous allons découvrir risque de beaucoup vous surprendre. Apparemment, il résisterait un système que les gens utilisent pour tenter des pièges au champ. Et ils tentent ces pièges-là avec l'argent. Waouh, ça ce sont des pièges mystiques. Les amis, faites beaucoup très attention, écoutons le témoin de ces jeunes femmes. Il se passe quelque chose, pas au Tchad mais plutôt à Kousserie au Cameroun. Pour les mamans qui ont des filles qui sont déjà un peu grandes, qui vont composer le bac, assurez-vous que vous avez tout mis à disposition de vos enfants. Parce que là-bas, s'ils savaient qu'ils traversent pour venir à Kousserie, faire peut-être le marché et qu'ils croisent les gars qui sont là-bas à Kousserie. Certains gars là-bas qui ont des bars, c'est des gens très méchants. Ils vont les prendre, ils vont s'occuper d'elle, louer les maisons, leur faire ceci. Et puis ça, c'est pour que votre enfant ne revienne plus jamais. Ou soit si elle revient même, dès qu'un petit accident, elles vont mourir. Donc les enfants qui vont là-bas, les filles qui viennent à Kousserie, faire le marché, qui habitent dans le Jamen, qui sont venus composer le bac. Quand elles arrivent à Kousserie, elles se font draguer peut-être par ces messieurs-là. Si par ailleurs, elles acceptent. C'est qu'elles sont déjà entrées dans le temple. Parce que dès que tu acceptes, parfois, il va t'amener dans son bail, il va te dire, bon ma chérie, tu restes à la caisse, tu es mort, tu es ma chérie. Alors ce sont des hommes mariés, mais ils t'amènent dans son bail, ils te mettent, tu vas voir le bac, ça est bleu, tu vas avoir beaucoup d'argent. Dans cet argent-là, il suffit que tu prennes seulement 1000 francs que tu mets dans ta poche en cachette. C'est fini. Tout ce qu'on va faire sur toi, tu ne vas pas vivre longtemps, tu vas mourir. Donc, j'ai appelé aux mamans de souvent conseiller les enfants qu'elles envoient au Tchad pour aller composer le bac tchadien. Parce qu'au Tchad, c'est très dur, la maison coûte cher et il fait très chaud. Bon, quand elles arrivent là-bas, peut-être qu'elles trouvent un local, elles auront besoin de manger la nourriture camerounaise. Elles vont te traverser parce que ce n'est pas cher. Avec 500 francs, tu traverses en moto, tu arrives à Kousserie pour faire tes achats, acheter ton poisson, acheter les bâtons, acheter les petits trucs qu'on mange chez nous. Parce qu'au Tchad, il n'y en a pas. Et même s'il y en a là-bas, c'est trop cher. Donc, c'est mieux de venir acheter. Pas heureux, c'est croiser les gars qui sont là-bas, les bâmeleke qui sont là-bas, qui ont les bars. La majorité, ils ont des bars. Ils ont des bars du pont de Nguéli jusqu'à tout Kousserie, à partir de Nguéli là-bas. Ce sont les bâmeleke qui ont les bars là-bas. Les gens là, c'est des grands sorciers, des grands sorciers. Ils ont beaucoup tué les enfants des gens. Ils ont beaucoup tué les enfants des gens. Dites à vos enfants de se méfier. Dès qu'ils arrivent là-bas, si on leur drame, qu'ils n'acceptent pas. Qu'ils n'acceptent pas de sortir avec ces gens-là. Ils vont mettre beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent. C'est le genre de personnes qui aiment l'argent et qui convertissent beaucoup l'argent. C'est fini. Il suffit qu'on te mette dans un coin comme ça qu'il y a l'argent, où c'est un dépôt, l'hôtel, parce qu'ils ont des hôtels, ils ont des bars, ils ont tout ça. On te met un peu là. Ils vont te mettre là où il y a beaucoup d'argent. C'est caissu. Pas heureux, tu vois. Où tu as les longs, ceux qui ont les longs, ils vont vous chercher à voler. Même s'il prend, même s'il prend, il prend ça, mais il ne va pas connaître. Dès que tu prends, même si c'est 1000 francs, c'est 500 que tu as pris dans l'argent là. C'est comme ça que tu as signé ton arrêt de mort. Tu vas aller mourir. Petit accident que tu vas faire là, c'est la mort. Petit pallu qui va te prendre là, c'est la mort. Donc, conseillez vos enfants qu'ils arrivent au Tchad là-bas, qu'ils vont fréquenter. Et assurez-vous que vous avez tout mis à la disposition de vos enfants. Ne les laissez pas. Une fille va se battre, non. Assurez-vous que vous avez l'argent pour que vous, ça a suivi là-bas. Sinon là, ils sont là, les prédacteurs, ils sont là. Ils sont là-bas pleins. D'autres sont même morts. D'autres sont encore là. Ils ont tué beaucoup de filles. Il y a beaucoup de jeunes filles sont déjà mortes là-bas. Les violeurs. Il y a beaucoup. Il y a un peu de tout là-bas. On va accuser beaucoup. Beaucoup arabes ne font rien. Beaucoup arabes n'enlèvent pas les enfants des gens. J'ai dit, ce sont les prédacteurs, les sorciers là. Ils sont quittés au sud pour venir au nord, tuer les enfants des gens pour avoir l'argent, pour construire des villas, les duplex au Cameroun. Ce sont eux. Demi, il faut publier ça. Pardon. J'avais oublié. Normalement, on devait publier ça depuis le mois de juin parce qu'il y a des mamans qui envoient les enfants, les compétences de Bach Tchadien. Waouh ! Hey ! Qu'est-ce que vous devez retenir de cela ? Vous devez retenir deux choses. La première chose, c'est qu'il existe des pratiques mystiques qui consistent à tant de pièges aux gens avec l'argent. Et quand vous vous prenez de cet argent, ce qui est censé vous arriver, ce sont de mauvaises choses. Et même la mort. Et la deuxième chose à retenir, c'est que, vraiment, ne prenez pas les choses qui ne vous appartiennent pas. Ne prenez vraiment pas, n'ayez pas cette facilité de prendre des choses au truit comme ça. Même quand vous voyez l'argent à terre, dehors, vraiment, passer. Vous ne savez pas quel piège vos ennemis vous tendent. Faites attention. Waouh ! Bien, nous nous écoutons ensemble un autre témoignage. Une histoire assez compliquée, les amis sympathiques. Alors, je raconte l'histoire d'une connaissance. C'est un ami que je me suis fait dans le village, a une autre amie à moi, ici, à Libreville. C'est un jeune gars, il arrivait chez nous. On a une sorte de boutique, là, les maisons au village, là, on a souvent des boutiques. Le gars arrivait, on a sympathisé, on a raconté et tout. Quelques jours après, je le vois, il arrive à la boutique, il boite. Ensuite, je déborde, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis dit que c'était un accident ou une pause, ou je ne sais pas quoi, qu'il y a eu un truc, il dit non. Madame en question, elle me réclame déjà. Je suis dit, oh ! Comment Madame en question te réclame ? Madame en question, qui te réclame ? C'est qui ? Il dit, c'est une histoire longue, laisse. Peut-être je vais te raconter, peut-être pas. Ça dépendra, en fait. Je dis, d'accord. Une semaine, nos gardes disparaissent. Trois semaines, nos gardes disparaissent. Bon, je ne suis pas habituée à le chercher. C'est là où je demande à mon ami en question, la fille qui m'emmenait dans le village, que, écoute, on va l'appeler Pierre. Écoute, mais Pierre a disparu depuis un moment, ça fait longtemps. Après, il me dit, mais Pierre, il a des sérieux problèmes. Peut-être il va mourir d'ici là, qui sait ? Je lui dis, comment ça ? C'est là où elle me raconte maintenant, mais tu ne vois pas le pied qu'il traîne ? Tu ne vois pas comment il traîne son pied ? Je lui dis, oui. Elle me dit, mais en fait, c'est une sirène qui fait ça. Que la sirène en question, elle a ce papier. L'histoire commence comment ? Il rencontre une jeune fille. Quand il rencontre la jeune fille, la fille l'emmène chez elle. Elle va le présenter à sa soeur, à la famille, en fait. Et quand il croise la grande soeur de la fille, automatiquement, la grande soeur s'oppose à la relation de Pierre et de sa petite soeur. Bon, la fille se dit que ce sont des caprices de grande soeur, des caprices de famille, voilà, ça va passer et tout. Mais non, la grande soeur, elle est catégorique. Elle refuse absolument pas. Il ne faut pas que ma soeur sorte avec le gars. Mais quelles sont les raisons de la grande soeur ? Juste parce qu'elle n'aime pas le gars. Juste parce qu'elle ne veut juste pas le sentir. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Pourtant, ils n'ont pas de lien, rien. Juste que quand elle a vu, elle n'a pas apprécié le gars. Donc, elle ne veut pas que sa soeur puisse sortir avec le gars. Donc, Pierre et la demoiselle s'entêtent quand même à sortir ensemble jusqu'à ce que... Au départ, il faut comprendre que Pierre, c'est un débrouillard. C'est un débrouillard. Il fait des travaux aux champêtres, des trucs de chant et tout. Et Pierre, à cette époque, quand il rencontre la fille, ne travaille pas. C'est quelques temps après qu'il ait fait la connaissance de la fille que Pierre trouve le travail par le canal de son oncle qui l'emmène dans un village. On l'appelle, on l'appelle village Haïti au Gabon, Siat. C'est quelque part dans le Wellington. Donc, le monsieur l'emmène à Siat et Pierre décide d'emmener sa compagne avec lui. Là-bas, ils font deux enfants. Après un certain bout de temps, la grande soeur arrive pour rendre visite à sa petite soeur qui vit avec Pierre. Pierre étant au travail, elle parle avec sa soeur, ça raconte tout quoi. C'est la famille, ça fait longtemps. Ensuite, elle prétend vouloir se reposer que sa petite soeur lui donne une chambre pour se reposer. Lorsque la petite soeur lui donne la chambre pour se reposer et elle va à la cuisine, la grande soeur profite à chercher les documents de Pierre. Et dans les documents de Pierre, elle prend une pièce d'identité, une photocopie, le lac de naissance, un tee-shirt à Pierre et un sous-vêtement. Quelques temps après, elle n'a même pas duré dans son soi-disant sommeil ou son soi-disant repos. Elle dit « Bon, moi je suis prête à rentrer, je dois rentrer, je ne peux plus rester ici. » Sa petite soeur se présente lui dit « Mais où vas-tu ? Tu viens d'arriver, tu es venu pour passer un temps. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu veuilles rentrer maintenant ? » La grande soeur dit « Non, il faut que je rentre, j'ai oublié, j'ai certaines affaires que je dois traiter, j'ai mon commerce et tout. » Ben, ok, attends quand même que Pierre arrive, qu'il rentre du travail et moi, il te voit et puis comme ça, il peut te donner l'argent du transport. La grande soeur dit « Non, ce n'est pas grave, moi-même, j'ai apporté un peu d'argent, je vais partir. » La petite soeur insiste « Mais non, attends à ce que ton beau-frère arrive du travail, on ne sait jamais. » Excusez-moi, je suis un peu crépée. Attends, on ne sait jamais. La soeur a fait comme elle a fait, elle s'est précipitée, elle est partie. Et il y a une rivière où les ouvriers se lavaient chaque soir. Quand les gardes terminent le boulot des champs, ils vont à la rivière pour se laver. Et Pierre avait cette habitude-là, il allait toujours à la rivière parce qu'il n'aimait pas se laver avec les autres. Donc, il allait toujours à la rivière en dernière position. Quand il fait déjà un peu noir, 18h, 19h, voilà comment, après le départ de la grande soeur, quand il rentre à la maison, sa copine lui dit « Ben écoute, ma grande soeur était là et tout et tout, elle n'a pas duré, c'est bizarre parce qu'elle est venue pour un temps, mais elle est retournée comme s'il y avait un problème. » La rivière, bon, pour lui, ça ne lui dit rien, la grande soeur de la principale et puis, si elle est repartie, tant mieux, elle n'a pas causé de problème. Voilà comment il descend, quelques jours après ça, il descend à la rivière. Comme d'habitude, tous les autres ont terminé de se laver, il descend à la rivière. Il finit de se dévêtir. Pendant qu'il se lave, il entend un bruit derrière lui dans l'eau et c'est une grande rivière. Le bruit fait genre « Pa, 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 pa ! » Quand il se retourne une fois, une dame dans l'eau, donc précipitamment, il sent, il se met au bord de la rivière. Il regarde, quand il regarde, il s'aperçoit que c'est une sirène. Il va en courant, il laisse, il abandonne tout ce qu'il est descendu avec à la rivière. Il va, il raconte à sa copine, il dit « Voilà ce qui s'est passé et tout et tout. » Sa copine lui dit « Mais toi, tu blagues ou bien ? Pourquoi ce n'est que maintenant que ça arrive et tous les gens qui vont se laver là-bas, pourquoi on n'a jamais entendu une histoire pareille ? » Il dit « Non, mais je t'assure, le lendemain, il fait pareil, il prend son courage. Après que tout le monde ait quitté la rivière, il va se laver. Pendant qu'il se lave, il entend le même bruit, pa, 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 il se retourne. La dame est là derrière lui, il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau, il va se mettre un peu plus loin pour voir la réaction de la sirène, en fait. Quand je parle d'Ago, je parle de la sirène. Il se met à l'écart pour regarder la réaction de la sirène. Elle le regarde juste, elle ne parle pas lorsqu'elle essaye d'avancer vers lui, il fuit. L'eau sur l'onde de main, il retourne après, il dit « Mais bon, l'affaire là, c'est quand même bizarre. Il faut que je comprenne ce qui se passe. » Après que tout le monde ait quitté la rivière, Pierre s'en va encore comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il prend des précautions, il se lave au bord. Il prend un saut, il puce de l'eau, il se lave au bord. Quand il se lave au bord, c'est là où il entend le bruit. Donc quand il lève les yeux, la sirène est là devant lui. Elle ne dit mot, lui aussi il ne dit rien. Il regarde pour voir sa réaction, pour voir ce qu'elle va faire. Parce que jusqu'à là, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il se met encore à l'écart, il regarde. C'est là où la dame, elle sort une carte, une pièce d'identité de l'eau. Elle lui montre, elle lui dit « C'est toi, Pierre, XXX. » Il dit « Oui, bien sûr, c'est moi. » Qu'est-ce qu'il y a ? La dame lui dit « Tu m'appartiens. » « Comment ça, je t'appartiens ? » Et la dame lui dit que voilà, il y a une certaine X qui a apporté ta pièce d'identité et tes effets ici pour que tu travailles à son compte. Donc désormais, tu travailles avec moi. Tu dois rester avec moi. Tu m'appartiens. Il a eu peur. Il est quitté de la bonne courant. Quand il arrive chez lui, il explique à la femme, la femme le prend pour un fou. « Quoi ? Tu prétends que ma soeur est allée travailler avec ta pièce d'identité, avec tes habits, de sur quoi ? » « Arrive voir un esprit de l'eau, une sirène, c'est un esprit de l'eau, c'est quelque chose de démoniaque. » C'est là où les problèmes ont commencé, les problèmes de couple. C'est comme ça que la copine de Pierre décide de le quitter et il reste à travailler. Et au fur et à mesure que lui, il allait maintenant à la rivière, chaque soir, il a commencé à aller avec les autres parce qu'il avait maintenant peur de croiser la sirène en question. Un jour, deux jours, il commence à boiter. Il boite, il boite, il boite, il boite. Mais qu'est-ce qui se passe jusqu'à un jour, il se réveille ? Ses deux pieds sont collés. Ses deux pieds sont collés. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Alerter les gens, alerter les gens quand les gens sont arrivés. Il dit « Je ne sais pas, depuis quelques jours, j'ai mal aux pieds. Voilà, maintenant, mes pieds sont collés, je n'arrive pas. » Les gens ont essayé de décoller. Ils ont fait les prières, ils n'ont parlé rien. Les pieds ne se décollaient pas. C'est-à-dire que ça avait pris déjà la forme de la queue d'une sirène. Mais c'était les pieds, c'était juste des gens collés au milieu. Et ça avait la forme d'une queue. C'est comme ça que ne trouvons pas de solution. Là-bas, là où il était sur le lieu de travail, le patron décide de le renvoyer chez lui dans son village où moi je suis avec ma copine et sa famille. Quand il arrive, on fait des prières, on voit des traduits praticiens et tout et tout. Les mêmes, confirment la même chose que voilà. Ton esprit, ton corps sont déjà ailleurs parce que la dame te réclame. Si tu es comme ça, c'est parce qu'elle te réclame, tu l'appartiens. Bon, on appelle un prêtre pour faire l'exorcisme. On l'emmène à l'église parce qu'il ne marchait pas. Il fallait le soulever, ses pieds étaient collés. On l'emmène à l'église, l'exorciste arrive. Au centre de l'église, l'exorciste place la bassine, place une bassine d'eau. Il trace des cercles, il met des bougies, de l'enceinte, tout ce qui va avec quoi. Il commence la prière, il commence la prière. On met le gars au centre sur une chaise. Au cas où il sait ce qui s'est passé pour qu'il parle et qu'il ne meurt pas. Donc le prêtre fait l'exorcisme. Quand il fait l'exorcisme, il commence, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Et il dit, la personne qui a fait ça apparaîtra tout de suite dans la bassine d'eau. Les gens rient, les gens rient, ils se sont dit, ce sont des foutaises, peut-être il a fait un truc. Et puis, voilà, le prêtre a commencé, il a commencé à faire sa paix, il a commencé à faire sa paix. Pendant qu'il a pris, les bougies qu'il a allumées s'éteignent. Quand les bougies s'éteignent, tout le monde entend le bruit que Pierre a entendu à la rivière. Pa, 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 pa. Donc, le bruit se sort les cheveux de la sirène qui claquait dans l'eau. Donc, quand elle essaie de sécher, comme des femmes font là, quand on secoue la tête là. C'était ça. Pa, pa, pa. Poum, les bougies se sont arrêtées. Tout le monde regarde comme ça. La sirène sort de la bassine d'eau. En fait, elle est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Quand elle sort, les gens prennent peur, sauf quelques courageux qui sont restés pour regarder. Le prêtre lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a créature avec l'enfant de Dieu et tout. Elle lui dit, ben écoute, c'est plus l'enfant de Dieu, il m'appartient. Comment ça il t'appartient? Est-ce qu'il a fait un pacte avec toi? Est-ce qu'il te doit un truc? Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est générationnel ou bien? Il dit non. Elle lui dit non. C'est une dame au nom de X qui a besoin de fructifier son commerce, qui m'a apporté les papiers de Pierre. C'est lui Pierre XXX? Non, oui, c'est lui. Bon. Il est comme ça parce qu'il m'appartient. Il refuse de céder à mon appel. Il refuse de venir où je l'appelle. Il refuse de venir travailler où on l'attend. Il me faut se compagner. Voilà pourquoi il est comme ça. Tant qu'il ne vient pas à moi, tant qu'il ne revient pas à moi, tant qu'il ne vient pas travailler, sa situation ne pourra pas changer. Parce qu'il m'appartient. J'ai ces documents déjà. Il est à moi. Le prêtre dit mais est-ce que lui-même il s'est présenté? Est-ce que lui-même il a demandé quelque chose ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il n'a pas demandé. Je ne le connais pas. C'est juste que j'ai ces affaires. Donc, il m'appartient. J'ai signé un traité. J'ai signé un pacte avec la personne qui m'a remis ces documents. Donc, obligatoirement, il est à moi. Donc, le prêtre fait la prière, il fait l'exorcisme, il fait la prière, il fait la prière, il fait la prière. La goutte disparaît. Quand elle disparaît, les pieds de pierre se séparent. Les pieds redeviennent normales. Mais, il y a un toujours, un des pieds qui continue de boiter parce que ce sont des séquelles en fait. Il a les séquelles de la chose. Et de là, le prêtre lui romain, de l'huile bénite avec du sel qui doit frotter à chaque fois qu'il ressent les douleurs dans le pied. Parce que ceci ne le fait pas. Les pieds vont se coller. Les pieds vont se coller. Et je vous dis, il y a d'habitude, lorsqu'il ne va pas, souvent, nous les Africains, on a une tendance à négliger. Lorsque tu suis un traitement, quand tu vois que tout va déjà bien. Tu laisses tomber parce que tu te dis que voilà, c'est fini. Or, c'est là. La chose est là où la maladie est là, où l'esprit quelconque est là. Il est là. Il attend la moindre erreur. Il attend la moindre faute qui se présente. Donc, parfois, il néglige. Lorsqu'il n'a plus d'huile bénite, lorsqu'il n'a plus de sel béni, il recommence à tirer le pied. Parce que les pieds veulent se coller. Et récemment, j'ai reçu un appel de lui et de sa copine qui me demandait. Il me demandait des sourds. Parce qu'il paraît que la sirène s'était représentée. Là, elle fait maintenant la pression. Que le garde doit aller déjà la trouver. Le garde doit aller travailler. Que la dame avec qui elle a signé le pacte, elle a déjà rempli son contrat en apportant les papiers de pierre. Donc, il faut que son commerce soit fructueux. Il faut que son commerce soit fructueux. Donc, c'est maintenant à la sirène d'utiliser pierre pour qu'il travaille au compte de la dame. Mais jusqu'aujourd'hui, il résiste. Il tient tête. J'étais dans leur village récemment. Malgré que je ne l'ai pas vu. Mais on m'a dit qu'il est en ville. Et là, il est en santé. Bon, c'est ça. C'était ça l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, il combat. Il combat, il combat, il combat. Il ne baisse pas les bras. Mais vraiment, si vous le voyez, vous saurez que là. Parce que même quand il marche, ses pieds, au lieu que les pieds soient droits, ça va sur les côtés. Ça va sur les côtés. Bon, c'était ça mon histoire. Il est incroyable. Il est en vie jusqu'à présent. Il lutte contre l'esprit. Et bon, voilà. La morale, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun peut trouver la morale qu'il veut. Mais pour moi, c'est quand vous arrivez dans une relation, lorsque vous arrivez dans une famille. Une fois qu'une personne vous a déjà fait comprendre qu'elle ne veut pas de vous ou que vous n'êtes pas le bienvenu dans la famille. Ce n'est pas la peine d'insister parce que vous ne savez pas les intentions que ces personnes ont derrière. Votre conjoint peut vous dire à l'aise que ce sont les crises des familles. Mais il ne sait pas ce que son frère, ce que sa soeur, ce que son père, sa mère ou son oncle fait derrière par rapport à la situation. Dites-moi ce que vous avez pensé. Bien, écoutons ensemble un autre témoignage. C'est parti. C'est l'histoire de l'une des meilleures amies de ma mère. Quand ma mère est encore jeune, ça fait peur qu'elle apprenne encore. Elle avait une amie, une amie qui louait une chambre. Et cette amie-là, aujourd'hui, elle est décédée, ça fait vraiment longtemps. Une amie qui louait une petite chambre. Donc à chaque fois, elle marchait, elle partait toujours à l'école ensemble, c'était toujours tranquille. Donc, quand elle revenait de l'école, ma mère voyait toujours, son amie, elle était toujours un peu triste. En fait, elle n'avait pas envie de rentrer à la maison. Donc, quand elle rentre à la maison, elle sent trop de veiller, elle peut veiller au moins jusqu'à... Bon, la journée, c'était pas un problème. Ma mère dit que la journée, c'était pas un problème. La journée, elle était là, elle peut veiller même dans la chambre de sa copine en question. Elles étaient ensemble, c'était bien. Mais une fois, ma mère disparaissait, du genre, à 18h, 19h, ma mère disait, bon, moi, je vais rentrer. On a passé la journée ensemble. Non, c'était qu'il dit à ma mère, non, ne pars pas. Si tu pouvais même dormir. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. C'était les mêmes choses, les mêmes raisons. Bon, ma mère s'était assise, mais elle lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu fuis ta chambre une fois 18h, 19h arrive ? Elle a dit, si je t'explique ça, tu ne vas pas comprendre. Mais dis-moi, c'est quoi, je suis ton amie, pourquoi ? Elle me dit, voilà, à chaque fois que je dors, quand je dors, je t'assure que je ne dors presque pas. Mais tu ne dors pas pour moi. Elle me dit, il y a un homme dans la chambre. Un homme grand, costaud, il est dans la chambre. À chaque fois qu'il est dans la chambre, je suis paralysée. Je n'arrive pas à bouger. Cet homme-là vient, vu que dans sa chambre, il y avait le lit, il y avait une table. Vous voyez un peu les chambres des jeunes filles, les lycéennes là. Donc, il y avait une table où elle mettait ses cahiers. Donc, elle me dit à ma mère, à ma mère que le monsieur est là. Il est assis, il regarde son lit, ses livres, ses cahiers. Il fait des signes, en fait, des signes. Du genre, il sourit, il fait les tops à la meilleure amie, à la nuit de ma maman. Elle me dit, mais ma maman dit, mais comment ça, elle me dit ? Je t'assure qu'il vient tous les soirs. Si c'est mon bras qui touche, là, il va me caresser le bras. Mais je suis paralysée. Je ne peux pas bouger. Et ça fait au moins 15 minutes. Ça me fait toujours 15 minutes. Je ne bouge pas. Je suis scotché. Je ne sais pas ce qui se passe. Une fois, il disparaît. C'est quand il part que je reprends mes forces. Je reprends mon corps. À chaque fois, c'est comme ça. Mais ma mère lui a dit, mais comment ça ? C'est quoi cette histoire ? Elle dit, je t'assure que je ne dors pas. C'est ce qui se passe chaque soir. C'est la raison pour laquelle je te demande à ce que tu dormes avec moi. La première fois, ma mère a dit, ok. Comme tu dis, tu vois ce monsieur. Bon, moi, je vais essayer de dormir avec toi. Ma mère dit, ma mère a dormi avec elle. Ma mère a dormi tranquillement. Là, au matin, quand elle se réveille. Mais ma mère réveille. Ma mère, sa copine réveille. La copine, le maman, elle réveille. Mais attends, pourquoi tu m'as fait ça toute la nuit ? Je t'ai tapé, je t'ai tapé le pied. Voilà, j'ai crié. Je t'ai dit qu'il est là, il est là. Ma mère a dit, je t'assure que je n'ai rien entendu. Et pourtant, je n'ai pas dormi profondément. Je n'ai pas endormi. Je n'ai pas endormi profondément. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Elle est tellement énervée. Elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a que moi qui vois ce monsieur. C'est quoi ça ? Jusqu'à ce qu'elle a amené son gars. Elle a dit à son gars que le chéri va l'endormi. Peut-être au moins avec un homme. Ce sera un peu différent. Je t'assure que elle dit à ma mère que le monsieur dormait. Son gars dormait avec elle. Donc, du genre, quand le mari et le femme vous dormez ensemble, il met le bras sous la tête de sa chéri. Donc, le monsieur est encore revenu la nuit. La même chose s'est produit. Il fait même plus grave. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la peine d'enlever le bras du monsieur qui est sous la tête de la fille. Il enlève les bras. Il ne faut pas que le monsieur touche soi-disant sa propriété. Parce que moi, j'appelle sa propriété. Du moment qu'il fait déjà ce genre de choses-là, elle est paralysée. Elle n'arrive pas à bouger le monsieur. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de quitter la chambre, je vous assure. C'est pour vous dire, les maisons qu'on loue, les chambres qu'on loue, il faut toujours prier. Prier, c'est très important. Il y a tellement de choses. Il y a des gens qui sont morts dans ces maisons, dans ces chambres-là. Donc, il y a des esprits condamnés qui sont là, qui ne parlent pas. Ils sont là pour... Bon, ils se disent que c'est leur chambre. Ils se disent que... En fait, c'est leur endroit. Donc, c'est très important. Priez toujours dans des endroits que vous habitez, vous déménagez. C'est très important. Il y a toujours de mauvaises choses là. Donc, c'était... C'était ça mon histoire encore. Merci. C'est beau. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Wow. C'est extraordinaire. Dites-moi vraiment ce que vous a pensé. Nous allons écouter encore un autre monsieur qui va nous raconter ce qu'il a vécu au Nigeria. Wow. Apparemment, il y aurait des choses très mystiques là-bas aussi. Écoutons ça. Au Nigeria, ce soir-là, je suis venu du travail. Comme dans la journée, moi, par exemple, quand quelque chose va m'arriver au prix à l'âme, je sens ça dans la journée. Mais je sens vraiment que quelque chose n'est pas normal. Et c'est comme ça, dans la journée, il était vraiment un peu bizarre. Jusqu'à où je suis revenu, j'avais préparé une sauce. Bon, je suis revenu, je voulais chauffer la sauce sur les réchauds artisanaux qu'on fabrique au Nigeria, ici. Parce que ici, comme le courant n'est pas tellement cher, mais comme il n'y a pas assez de courant, donc le courant aussi n'est pas vraiment cher. Donc, on brinche ça sur le courant et puis on utilise le courant plus que le gaz, ici au Nigeria. Donc, précisément, j'étais à Abuja, dans la capitale fédérale. C'est comme ça, je suis revenu du travail. Comme j'étais sur mon petit potail qui était là, j'ai fermé le potail, je suis rentré dans la tassée dedans. Et j'ai voulu chauffer ma sauce pour pouvoir manger ma nourriture avant même parce qu'il y avait un peu de faim avant d'aller me laver et puis bon. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas... J'étais assis sur le lit. Soudainement, je ne sais pas, comme si j'ai pris une drogue parce que moi, tant que j'ai faim, je ne dors jamais. Mais malheureusement, ce jour-là, ça m'a pris, genre comme si j'étais drogué, je me suis endormi. Endormi comme ça. Et j'étais là, je ne savais pas ce qui se passait. Jusqu'à environ de 20h, jusqu'à environ de 3h du matin, 4h. J'étais couché et sur ma... sur, comment on appelle ça, ma cuisse, j'ai reçu vraiment une main, une main vraiment très forte qui m'a tapé. Lève-toi ! Qui m'a tapé vraiment avec une force. Vraiment, lève-toi ! Et je me suis dit, il y a sous-sauté dans la maison. Je regarde, il n'y a personne. Je vois la fumée partout. C'est-à-dire que la fumée est en train de couvrir la maison. Même la climatisation ne le donnait plus parce que la fumée était partout. Jusqu'à ce que je me précipite, je rentre dans la douche, dans la cuisine, aller éteindre réchaud, artisanale, parce que ça avait commencé à prendre même les fils. Et ça, c'était pour brûler tout l'environnement. Et je me suis levé, je regarde ma porte, ma porte est fermée, je regarde le portail, le portail était fermé. Je regarde la fenêtre, la fenêtre est fermée. je jette un coup d'œil par la fenêtre de la douche. C'était toujours, il n'y a personne tranquille, il n'y a personne dehors. Je regarde aussi dans la fenêtre de la cuisine, tranquille, il n'y a personne dehors. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui m'a tapé ? Et ma cuisse, vraiment, ça me faisait, ça me brûlait. Parfois, la personne m'a tapé, vraiment, j'ai senti d'une douleur forte. Et je me suis levé, j'ai allumé la lumière, je n'ai vu personne. Comment cette personne est rentrée pour me taper, comme ça, on a dit de me lever, ou cette personne est quittée ? Bon, ça, c'est des questions que, en tant qu'un homme normal, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive. Souvent, je te dis que Dieu existe. Quand il y a des choses comme ça, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu envoie maintenant ses anges pour te secourir. Vraiment, ça, c'était un secours de l'éternel. Et j'ai ouvert aussi les fenêtres, la porte, parce que la fumée était trop époux. Il n'arrivait plus à dormir parce qu'il était oublié d'éteindre aussi la climatisation. Je suis sorti dehors, il m'a arrêté pour que la fumée passe. Il ne voulait même pas que les voisins même se plaignent parce que la fumée était trop. Parce que ça pouvait rentrer aussi chez mes voisins. Donc, ce qui m'avait réveillé là, ça, c'était la question, c'était le point d'interrogation sur ce qui m'avait réveillé. Qu'est-ce qui m'a réveillé? Quelle est l'entité qui m'a réveillé? Si c'est l'ange, Jésus-Christ, il ne sait pas. Mais, il sait que c'est l'esprit de Dieu qui m'a réveillé. Et c'est pourquoi je veux exoter tout le monde à croire en Dieu parce que sur ce, j'ai une autre histoire par rapport à un témoignage aussi de Dieu. Merci. Incroyable, mais vrai. Mes amis, les choses mystiques existent, priez beaucoup que Dieu lui-même nous aide dans tout ce que nous faisons. Merci encore à toutes les personnes qui ne soutiennent pas les dons. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui laissent les j'aime pour nous soutenir. Ça fait plaisir. À bientôt pour la prochaine vidéo sur Niassobon. Apprenons-vous si ça n'a pas encore fait. Likez, commentez et partagez toujours tout ce que nous faisons pour aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.